Musique Je suis Frédéric Didier, architecte en chef des monuments historiques, en charge du château de Versailles et du domaine national de Versailles, ainsi que de la vie de Versailles. Je suis en tant qu'architecte en chef nommé par le ministre de la Culture pour m'occuper des études, des projets et des travaux sur le patrimoine historique classé dans cette circonscription. Et donc ça fait maintenant 19 ans que je veille sur le château de Versailles. L'Hôtel de la Guerre est une dépendance du château dont la construction a été rendue nécessaire par le fait que la Cour et le siège du gouvernement étant à Versailles, il fallait essayer de loger décemment les ministères. Alors on peut se demander pourquoi on a attendu si longtemps, c'est-à-dire presque un siècle, entre le moment où la Cour s'est installée à Versailles en 1682 et où on a enfin logé correctement les deux grandes institutions que sont ce qu'étaient à l'époque les bureaux de la guerre et les affaires étrangères. Alors en fait, je crois que ça tient sous le règne de Louis XV à l'émergence d'une administration moderne, en fait, où je dirais les bureaux se séparent progressivement de la vie de représentation et de la vie privée aussi du ministre qui était plutôt logé dans des hôtels particuliers et autres, les bureaux étant relégués dans des galetas. Et puis, dans le cas de la guerre comme des affaires étrangères, la question des archives, donc de la mémoire, s'est posée de façon extrêmement aiguë puisqu'il était extrêmement important de conserver dans de bonnes conditions, en fait, tout ce qui était des archives administratives du plus haut intérêt, ce qu'on appellerait le confidential défense, le secret défense aujourd'hui, et puis également la mémoire pour les affaires étrangères de tous les traités, et de tout ce qui était, en fait, nos rapports avec les États voisins. C'est le maréchal de Belle-Île, quand il était ministre de la guerre, qui a réussi à persuader le roi, à obtenir les fonds, pour donc créer l'hôtel de la guerre, la rue de la Dépense américaine, qui était à l'époque la rue de la surintendance, donc à vraiment un jet de pierre du château. Et il a été bientôt suivi par le duc de Choiseul, qui en a fait de même pour les affaires étrangères, puisque le maréchal de Belle-Île est en mort subitement. Au moment où l'hôtel se terminait, le duc de Choiseul a repris son portefeuille en même temps que celui de ministre des Affaires étrangères, et, séduit par la qualité de ce qui était projeté, l'a fait agrandir pour le ministère des Affaires étrangères. Alors, ce qui est très original, c'est que ça a été confié à un architecte qui était aussi un ingénieur, Jean-Baptiste Berthier, qui est le père du fameux maréchal Berthier, grand maréchal d'Empire, et qui a donc projeté là un bâtiment d'une extraordinaire modernité, et avant tout placé sous le signe de la fonctionnalité. Puisque c'est un bâtiment qui avait été spécialement conçu pour abriter bureaux et archives, et donc, dont le grand ennemi était, surtout pour les archives, les incendies. Donc c'est un bâtiment qui a été conçu à l'épreuve des incendies avec un système de voûte plate extrêmement résistant, résistant au feu, mais également permettant d'accueillir des surcharges pour les planchers, pour le poids, justement, de ces archives. Système qui a finalement fait ses preuves. Il y a eu un accident pendant le chantier, d'effondrement, mais sinon, après, depuis lors, le bâtiment vit fort bien sa destinée.